Je suis en particulier avec le docteur de la vallée, qui est à gauche, qui est masqué. Et nous sommes en train de faire une deep brain stimulation, c'est-à-dire que nous devons placer des électrodes qui délivrent un courant électrique dans une partie extrêmement précise du cerveau. Et cette partie du cerveau ne se trouve pas à la surface, mais en plein milieu du système nerveux central, qui est le télencephale. Ici, nous sommes en train de placer différents éléments qui sont très importants pour le geste, mais beaucoup moins pour le propos. Vous voyez notre œil électronique physique qui est prêt à passer à l'acte. Il nous surplombe. On a presque l'impression qu'il nous surveille. Ici, nous avons ce qu'on appelle un cadre de stéréotaxie. Les neurochirurgiens vivent avec la précision millimétrique depuis longtemps. Forcément, on ne peut pas mettre des électrodes un peu au hasard dans le cerveau du patient. Et ici, nous visons une partie particulière qui se trouve dans les ganglions de la base, dans une maladie de Parkinson, pour supprimer un tremblement et une rigidité. Et vous voyez que cette électrode, de façon très précise, est enfoncée à l'intérieur du cerveau. Mais avant, que faisions-nous ? Quand nous avions mis en place ces électrodes, le patient sortait du quartier opératoire, la salle d'opération restait libre, les anesthésistes devaient accompagner le malade, et il allait soit au scanner, soit à la résonance pour faire un contrôle de qualité, pour voir si les électrodes étaient bien au bon endroit. Et grâce à ce ZIGO, et cette nouvelle... Parce que nous l'appelons le ZIGO 2, puisque je vous ai dit qu'il y a eu un ZIGO 1 que nous avons partagé avec les chirurgiens cardiaques, et qui nous a grandement aidé, et surtout les patients, un élève studieux. Et en fait, ici, nous sommes en train d'envoyer des courants d'amplitude et d'intensité différentes au niveau des différentes plots de l'électro. Et regardez ce ZIGO qui descend du ciel et qui vient, tel, je dirais, une feuille en automne se poser sur la surface de l'étang, prendre l'information dont nous avons besoin. Et il est en train de faire une image scanner. Et vous allez voir que même si cette machine donne une image de qualité, elle n'est pas encore de qualité suffisante que pour apprécier la précision millimétrique d'une électrode dans un cerveau. Pourquoi ? Parce que le parenchyme cérébral, ce n'est pas de l'os, c'est essentiellement de la graisse, des graisses nobles, bien entendu. Et vous voyez ces deux électrodes qui sont bien au milieu du cerveau. A priori, ça a l'air correct. Et nous voyons le CT-like donné par le ZIGO. C'est pas mal. C'est beaucoup mieux que tout ce qui existe à l'heure actuelle. C'est pas mal. Mais ça n'est pas encore assez précis. Et là, les médecins et les ingénieurs se sont mis ensemble pour faire ce que vous allez voir dans quelques instants, c'est-à-dire une fusion de l'imagerie par résonance préopératoire avec le scanner préopératoire. Voici l'imagerie du malade fait la veille de l'intervention. Ceci n'est pas l'image la plus relaxante que l'on peut avoir. mais bref. Et nous allons fusionner une image préopératoire de résonance extrêmement précise avec le scanner préopératoire où se trouvent les électrodes mises en place. Et vous allez voir la qualité de cette fusion. Bien entendu, ça impose aux équipes soignantes d'avoir une connaissance d'outils électroniques de plus en plus compliquées. Mais c'est un challenge. Et c'est ça qui est excitant. Là, vous avez le scanner, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Moi, je veux la fusion avec la résonance pour être certain que ces électrodes sont au bon endroit. Et voici la fusion. Et vous voyez des noyaux qui portent, à votre droite, des noyaux qui portent tous un nom différent. Et ceux que nous avions visés sont bien pénétrés par les deux électrodes. Et donc, il n'est pas question, dans ce cas-ci, voici, c'est juste au-dessus du tronc cérébral, c'est à la jonction entre le diencéphale et le mésencéphale, entre le cerveau et le tronc cérébral, nous pouvons, avec cette technique, juger de la précision du geste chirurgical, de la qualité. Nous aurions pu corriger le geste, mais ça n'est pas nécessaire, puisque les images nous montrent la précision, que c'est une précision tout à fait excellente dans ce cas précis. Et donc, le contrôle de qualité est réalisé, le patient nous regarde des yeux grands ouverts et il est content parce qu'il va pouvoir rentrer dans sa chambre ou, en tout cas, la salle de réveil avec le fait qu'il ne devra pas revenir en salle d'opération deux ou trois ou quatre jours plus tard parce que nous nous sommes rendus compte que les électrodes étaient un peu trop, un peu trop à gauche, un peu trop à droite. Donc, en termes de qualité de soins, c'est remarquable. Merci. 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 Merci.